bonjour à tous alors dans cette vidéo nous allons vous montrer encore une nouveauté de glide alors voilà donc on a dans notre application officielle rajouter une petite partie nous contacter et ici on veut laisser la possibilité aux gens d'accéder au forum donc jusqu'alors on pouvait faire une open web view ou en fait je clique sur un bouton et du coup mon forum il s'ouvre là mais on a pu la navigation en bas en haut mais c'est déjà très pratique cette partie là est gratuite et maintenant il ya une version pro qui nous permet d'intégrer notre web view dans notre page directement voilà donc là c'est ça nous permet d'avoir notre site internet par exemple qui est directement accessible dans lequel je peux naviguer regarder sans problème directement dans notre application donc ce qui peut nous faire gagner beaucoup de temps de développement puisque nous n'avons pas voilà c'est directement intégré en fait on n'a pas besoin de recréer des choses dans l'application puisque ça existe déjà dans notre site internet donc on pourrait imaginer par exemple avoir des applications en html 5 qu'on intègre directement dans notre application voilà la seule différence si je retourne ici c'est que c'est pour les applications pro mais on peut quand même tester au moment de la création notre application on vous explique ça tout de suite allez on y va bonjour à tous alors c'est parti on se retrouve dans notre application officielle test matos point glide app point io si vous voulez du coup aller voir ce que ça donne en vrai et là du coup nous avons créé une nouvelle page nous contacter donc on a la page notre actualité avec nos articles qui sont sur notre site la fab expérience on a nos vidéos on a la possibilité de faire un don avec le panier qui est ici voilà et on a rajouté une page nous contacter donc on peut aussi nous contacter par mail donc avec un texte et un bouton ça c'est facile et vous pouvez aussi poser vos questions sur notre forum spécial light app et c'est là qu'on va voir la nouveauté donc alors jusqu'alors on pouvait par exemple faire des boutons voilà avec dans les options la possibilité de faire une web view et qu'est ce qu'on va prendre on va prendre notre forum parce qu'en fait dans notre petit sheet ici on a mis l'adresse de notre forum glide en francophone voilà par exemple et donc on a rajouté la colonne e ici donc ici on va lui dire dans bouton on va prendre forum donc il va nous prendre l'adresse qu'il ya dans notre forum voilà alors ici on va mettre accéder au forum voilà alors comment ça va se traduire ça va se traduire que si la personne clique ici il ya une fenêtre qui va s'ouvrir à l'intérieur de notre application et qui va nous permettre de naviguer voilà donc cette partie là est gratuite dans glide 1 donc on peut ouvrir une de nos pages ici voilà sauf qu'on peut pas vraiment renaviguer après il faut faire terminer et on revient ici sur cette même page donc c'était une première possibilité là la nouveauté c'est que on va cliquer sur plus on va faire web view mais c'est réservé aux pros 1 donc quand on a notre application qui est pro et quand on clique dessus voilà donc il nous dit que que c'est que pour les pros mais en fait on peut quand même le pré visualiser donc là automatiquement il m'a pris notre forum voilà et donc on a hélas est complètement différent notre page qui est directement intégré dans notre dans notre page en fait voilà donc on peut choisir la taille en termes d'options voilà on peut mettre quelque chose en petit en fonction de ce que vous avez un quelque chose en moyen quelque chose en plus grand quelque chose en très grand si jamais on veut on voulait que ça prenne toute la page voilà et quelque chose en sous forme de carré donc après c'est comme d'habitude on a toujours des options de visibilité ici hop on va la retirer c'est pas la peine mais voilà alors pour l'instant puisque c'est réservé aux pros quand on va sur l'application par exemple ici hop test matos voilà et que l'on regarde dans nous contacter on va là je suis loin voilà et qu'on va dans nous contacter et bien ça n'apparaît pas puisque il faut que mon application soit en version pro par contre ça nous permet effectivement si elle n'est pas encore en version pro de tester et de voir ce que ça donne voilà donc bien sûr c'est toujours la question qu'on a nous notre site la fab expérience est un site qui est responsive ça veut dire que du coup il s'adapte on a vu la question avec un ss par exemple là vous voyez la boutique hop ça s'adapte ça pose aucun problème on avait vu des gens nous a posé action pour un ss et bien quand on va sur le site un ss par exemple et bien il n'est pas responsive donc du coup ça rend pas aussi bien il ne s'adapte pas le responsif c'est le fait de s'adapter en fonction du device de de comment on dit de l'appareil sur lequel on est voilà et donc là comme le site est responsif peu importe l'endroit où on se retrouve et bien tout s'adapte voilà voilà un petit peu pour la nouveauté donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube à activer la petite cloche d'accord et à nous laisser les questions si vous avez dans les commentaires de cette vidéo merci à vous et on vous dit à bientôt merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner activer la cloche pour suivre l'actualité de test matos à bientôt